Bonjour et bienvenue, aujourd'hui nous allons regarder Airborne Empire de The Wandering Band qui ressemble énormément à The Wandering Village. Donc c'est un RPG city builder en monde ouvert, c'est à dire que vous allez bien sûr gérer votre ville avec les habitants, les habitations, la nourriture, le carburant et tout ça, mais votre ville vole et vous allez pouvoir parcourir le monde et l'explorer entièrement. Il y a plusieurs différents biomes, il y a des habitations à aller voir, différentes ressources et il y a même du combat. Avant de commencer, je voudrais remercier les développeurs qui m'ont contacté pour pouvoir jouer à la démo avant qu'elle ne sorte. Au moment où vous regardez la vidéo, normalement la démo devrait être disponible sur Steam et le jeu devrait sortir le troisième trimestre de cette année. Pour ce que je vais vous présenter, nous allons faire une vidéo de 10 à 15 minutes pour vous donner une idée précise du jeu, voir si c'est pour vous. Mais par contre, si vous êtes membre de la chaîne, vous aurez la possibilité de regarder une vidéo beaucoup plus longue, entre une heure et une heure et demie, qui ne sera pas édité. Dans tous les cas, tout sera dans la description et surtout, regardez la page Steam pour Airborne Empire. Commençons. Donc ça, c'est notre ville. J'adore la pâte graphique de ce jeu, il est super stylé. J'adore ce truc-là. On peut voir aussi les gens, les petites personnes qui se baladent tout autour. Donc, il y a la construction ici. Vous pouvez construire plusieurs petites choses. Et après, nous avons aussi la carte. La carte est grande. La carte est très grande. Et nous, on doit aller là pour le moment. Après, il y a pas mal de choses. On peut aussi mettre pause, évidemment. Accélérer le temps, vitesse, max et tout ça. Alors, nous avons la nourriture. Donc, on est à 27 nourritures sur un stockage de 30. Donc, ça consomme 0,50 par heure. Donc, ça compte en heure dans le jeu. Après, nous avons de l'eau aussi. 14 eaux, stockage à 30. Donc, 0,50 par heure aussi. Nous avons de la lumière. Ça aussi, ça va être important. Mais c'est un peu pour plus tard. Après, nous avons s'il y a des gens blessés ou pas. Parce que oui, comme j'ai dit, il y a vraiment des combats. Il va y avoir des pirates et tout qui viennent en avion ou des choses comme ça qui peuvent vous attaquer. Et après, nous avons les habitants et comment ça se passe, en fait. Donc, là, on a 5 habitants qui n'ont pas de maison, par exemple. Et nous avons 10 habitants, mais seulement 5 maisons. Donc, 50 sur 10 au total, le moral. 0 au travail, parce que pour le moment, on ne fait rien. Après, ça, c'est le plus important. Donc, la portance. Donc, la portance, en fait, est gérée par la puissance, en fait, de votre ville en général. Et aussi par le nombre de bâtiments et la lourdeur de toute votre ville, tout simplement. Donc, il faut faire très attention à ça. Et ce qui est important, c'est que si vous faites attaquer et que, par exemple, des choses qui peuvent porter, en fait, votre ville sont détruites. Votre ville peut tout simplement tomber par terre. Et c'est game over. Donc, il faut faire très attention à ça. Après, nous avons le statut des structures. Donc, là, pour le moment, rien n'est détruit ou abîmé. Il n'y a pas de problème. Après, nous avons la vitesse aussi. La vitesse maximum de votre ville. Nous avons le charbon. Le charbon sert à alimenter, en fait, les éoliennes. Si vous n'avez plus de charbon, c'est la fin. C'est mort. Parce que le truc va s'écraner par terre. Le bois. Le fer. La toile. Le verre. Et après, le stockage de ressources. Donc, pour le moment, on n'a pas énormément de place. Mais on va pouvoir rajouter plus de ressources. Plus de stockage, plutôt. Après, nous avons des reliques à pouvoir récupérer de... Ça, je n'ai pas encore vu exactement ce que ça va être. Donc, ça va sûrement être des trucs un peu spéciaux. Et après, nous avons aussi de l'argent. Qui va permettre de prendre, en fait, de récupérer des nouvelles personnes. Nous, ce que nous allons faire, donc, on veut un hangar. Mais le hangar, en fait, a besoin de passerelles pour le connecter. Donc, nous allons faire d'abord des passerelles. Donc, on peut... On n'a pas vraiment besoin de faire des passerelles tout autour. Mais c'est vrai que c'est plutôt sympathique. On va le faire de ce côté-là. Comme ça, par exemple. Et nous allons prendre un hangar. Donc, ça coûte 10 de bois avec du métal. Donc, hop ! Voilà, comme ça. C'est très bien. Très, très bien. Donc, nous allons faire ça. Donc, bâtiment et occupation. Donc, habitant et occupation didacticiel. Donc, ça, c'est le nombre de personnes. Et à chaque personne, en fait, a besoin d'un emplacement, en fait, dans une maison aussi. Et bien sûr, ça va nous expliquer si jamais il y a des travailleurs, en fait, qui ne font rien et qui sont tout simplement en manque de maison ou des choses comme ça. Donc, on va construire ça. Et là, ça va commencer à être fun. Là, ça va commencer à être fun. Les animations, en fait, sont super bien faites. Donc, j'adore les petites animations. OK. On va mettre pause. Donc, maintenant, on a notre hangar. Donc, ça, il a 100 points de vie. Donc, il faut faire attention à ça. Et maintenant, ça va nous permettre, en fait, d'envoyer 7 avions, donc aircraft, pour aller récupérer les ressources. Parce que les ressources, évidemment, elles sont au sol. Elles sont au sol. Donc, ce que vous allez faire, c'est cliquer, par exemple, sur la forêt. Et on peut faire de 5 en 5. Mais on a, comme j'ai dit, le maximum, c'est 7 avions. Donc, du coup, on peut faire ça. On peut le faire deux fois. Et on sera à 7. Et si on laisse, on va voir que les avions... Attendez, je vais cliquer sur 1. Et on va le suivre. Voilà. J'adore les petites animations. On dirait des attaques de bombardiers ou des trucs comme ça. Je kiffe ces animations-là. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'adore ce style-là. Donc, vous voyez que là, en plus, ça vous montre aussi avec les ballons. Ça vous montre ce que les gens, en fait, sont occupés ici. Et ce qui est assez intéressant, c'est que vous pouvez récupérer plusieurs ressources en même temps. Là, le vin, par exemple, c'est pour vous montrer, en fait, combien de bois il y a dans la forêt. Ceux qui restent, en fait, dans la forêt. Et là, vous pouvez voir que... Là, par exemple, il nous manque du bois. Donc, ils nous disent que si jamais il y a des bâtiments, en fait, qui sont abîmés, on ne peut pas les réparer puisqu'il nous faut du bois. Donc, il faut faire attention à ça. Et là, on est à plus 38.72 par heure. Parce que, voilà, la forêt a beaucoup de bois pour le moment. Le déplacement, on l'a lu. Truc à faire. Alors, après, il y a une distance, bien sûr, à être. Par exemple, si je suis là, on est trop loin, en fait. Je crois bien. Attendez. On va retirer quelques personnes. Normalement, je crois qu'on est trop loin pour récupérer les ressources. On va voir un peu ça. On va pouvoir un peu se balader. Hop là, on va recibler sur ça. Et si on se met plus ou moins au milieu, en fait, de certaines ressources, on va pouvoir récupérer quelques... Ah, voilà. Maintenant, ça y est. On est un peu avancé. Donc, il y en a deux qui vont aller là et cinq qui vont récupérer le bois. Ça, c'est vachement bien. Honnêtement, je trouve ce système, en fait, super intéressant où on peut, techniquement, entre parenthèses, attaquer plusieurs endroits à la fois. C'est vraiment cool. J'adore ce système-là. Ah, ok, c'est bon. On a toutes récupéré toute la forêt, donc on peut continuer à avancer. En tout cas, est-ce que tout le monde est occupé ? Normalement, tout le monde est occupé. Est-ce qu'il y en a des qui sont oisifs ? Sept au travail, trois oisifs. Ben oui, c'est parce qu'en fait, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Dix habitants avec quinze maisons au total. Ben, c'est parfait. C'est parfait. Pour le moment, on est bon. La nourriture, comme j'ai dit, on est plein. Donc, ça ne sert un peu à rien, en fait, de continuer à récupérer de la nourriture. On peut continuer, par contre, à récupérer du bois. Et là, on a des gisements de charbon. Le charbon est quasiment au maximum. Mais on va dire qu'on peut en envoyer deux ici. Voilà, très bien. Maintenant, on est en ville. Donc, on peut aller leur parler. Bonjour, je veux des gens. Je veux que des gens viennent travailler pour moi. Donc, on peut les récupérer. Et à chaque fois, c'est cinquante pièces pour une seule personne. J'ai envie d'en prendre directement trois. Je pense que ce n'est pas très, très grave d'en prendre trois. Donc, on va prendre trois. On va prendre lui. Après, je ne sais pas si plus tard, ils auront peut-être des compétences un peu uniques ou des choses comme ça. Mais pour le moment, ils sont plus ou moins tous les mêmes. Voilà, ils ont maintenant rejoint notre royaume. Et après, vous avez l'académie. Alors, l'académie, ça va nous permettre, en fait, de faire des recherches. Parce qu'évidemment, on a un arbre de connaissances, en fait. Et après, nous avons aussi la forge pour transformer les matériaux bruts en, par exemple, en ça. En plaques de fer, en fait. Donc, très importante. Donc, on va faire notre académie. On peut la mettre de ce côté-là, mais il faut la connecter, bien sûr, avec des passerelles. Quoique, on peut la mettre là, à la limite. J'ai envie de dire comme ça. Je ne sais pas. Ça, ça paraît bien. Académie. Pourquoi pas comme ça. Voilà, très bien. Après, si on veut, on peut détruire, bien sûr. On peut détruire les passerelles. Ça consomme quoi, les passerelles ? Ça consomme rien du tout. Par contre, le 0,01, en fait, avec la flèche vers le haut, c'est la portance. Donc, plus vous faites des passerelles, plus c'est lourd. Donc, ça aussi, il faut faire attention. Il faut bien placer, en fait, vos bâtiments et les passerelles, évidemment. Si vous ne faites que des passerelles partout, le truc, il va tomber au bout d'un moment. Donc, ça, c'est les recherches. On va mettre sur pause une seconde, parce que je n'ai pas envie que ça se passe mal. Donc, on a la base. On a plein de choses, honnêtement. Donc, ça, c'est les améliorations faites pour le centre-ville. Donc, il y a un peu de tout, genre la nourriture, genre les gens consomment moins de nourriture, consomment moins d'eau. Ça, c'est quoi ? Ça, ça augmente la portance. Après, on a des blocs d'habitation qu'on peut aussi, bien sûr, augmenter. À chaque fois, on a le nombre d'heures, en fait, que ça prend pour les recherches. Le hangar, donc là, on peut avoir un peu plus d'aéroneerf. Donc, disponible 8, 9 et 10. Donc, 10 par hangar, c'est vachement bien. Alors, la vitesse. Chaque bâtiment que vous construisez augmente la traînée de votre royaume, ralentissant ce dernier, affectant donc directement votre vitesse de déplacement. Pour restaurer votre vitesse, vous devez compenser cette déperdition en construisant des bâtiments de propulsion. Parce que oui, il y a la portance et la propulsion qui est importante. Donc, ça utilise moins de ressources. Alors, attendez. Vous allez utiliser constamment des ressources comme le charbon, nourriture et eau. Vous voyagez vite, moins vos déplacements sont chronophages. Évidemment, plus vous allez vite et moins vous consommez de ressources, en fait, tout ce qui est nourriture et eau, etc. Alors, recherche terminée. L'entrepôt. Très, très bien. Ce qu'on va faire, nous... Des éoliennes. Il va falloir en faire des éoliennes. Alors, là, on pourrait faire quoi ? On pourrait... Augmenter le hangar, je dirais. Ça augmenterait le nombre d'avions. Mais après, bon, il faut des gens, quoi. Alors. Alors, go to tower. Il should be in the tower. Ok, on va aller à la tour. Donc, il y a quelqu'un qui nous accueille. Ouais, on n'est pas des pirates, non. On n'est pas des pirates. Ok, donc ils veulent qu'on reconstruise, en fait, leur academy et leur market, leur marché. Ça marche. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Sûrement qu'on récupère des ressources, j'imagine. Ok, ça marche. Donc, on a... Il nous faut 5 de métal, 25 de bois. Et 2 personnes pendant 2 heures, en fait, pour aider. Ça marche. On va les aider. Ah, c'est bon. On a réparé. Très bien. On a fini la quête. Alors, look at that. Allez, allez. Ah, attends, on peut aller au market ? T'es sérieux, on peut aller au marché ? Oh. On peut même commercer, en fait. On peut faire du commerce, mais c'est trop bien. Je pensais... Ça, par contre, je pensais pas qu'il y aurait du commerce, en fait. Donc... On a du charbon, de l'eau, nourriture, bois... Ça, c'est pour vendre ou acheter ? Non, c'est pour acheter. On peut acheter de la toile, aussi. Mais c'est trop bien, en fait. D'accord. Donc, prendre des gens, en fait, à foison, c'est peut-être pas la bonne chose, en fait, dans un sens. On peut tout simplement garder de l'argent et acheter des choses. Et nous... Pirates. On va se faire attaquer. Ils sont là. Oh, euh... Mais je peux pas me défendre ? Mais ils vont vite, ces salauds. Oh ! Il y en a deux. Oh ! 65, repère. Tous les ouvriers sont occupés. Ok, 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 attendez, attendez, attendez. Mon dieu. Ok, ça va. Ok, c'est bon. Ils ont arrêté d'attaquer. Ça marche. Au début, c'est des petites attaques. C'est pas énorme, non plus. Oh, j'ai eu peur. Mais c'est trop bien, en fait, ces petites attaques. Vous voyez ? Et puis après, en fait, on aura nos propres tours qui tireront et tout ça. Et on aura des gros canons aussi. On pourra avoir des gros canons et tirer sur les grosses villes, en fait. Après, j'ai une petite question. Est-ce qu'on pourrait jouer les pirates nous-mêmes ? Ça, ça pourrait être intéressant. Ah, il n'y a pas de... Pirates ! Faites les upgrades, les gens. Ils sont où, les pirates ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils arrivent. Je veux voir les upgrades ? Ok, celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est en train. J'espère qu'elle peut tirer, même si elle en upgrade. Oh, mon Dieu. Ok, on va aller vers leur sens. Yes, ça tire, ok. Ça marche. Oh, c'est bon, l'upgrade est fini. Tiens, je prends ça. Oh, mon Dieu, on l'a démonté. Repère. Tiens, mange ! Mange le pirate. Ah, ça tue. Ah, c'est énorme. C'est énorme, je suis content. Crasse. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé, comme d'habitude. Aimez la vidéo. Et bien sûr, si vous voulez en voir plus, regardez la chaîne. Devenez membre de la chaîne si ça vous intéresse à supporter ce que je fais. Et surtout, regardez bien le jeu sur la page Team. En tout cas, merci infiniment d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao. 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 – Sous-titrage FR 2021